Bonjour, merci d'être présents pour la dixième séance de ce séminaire consacré à l'épistémologie du dessin, concept, lecture et interprétation 19e-21e siècle. Aujourd'hui, nous poursuivons les débats entrepris l'année dernière en vue de construire une épistémologie du dessin. Pardon des répétitions, mais je rappelle un tout petit peu les choses pour nos invités de ce matin. Donc nous avons pendant les premières séances d'une part posé les cadres intellectuels et esthétiques et d'autre part déjà défriché les deux premiers cycles de ce séminaire dédié premièrement aux pratiques culturelles du dessin et deuxièmement aux différents types de lectures pluridisciplinaires portées sur le dessin. Le cadre intellectuel, je l'ai rappelé, c'est celui véritablement qui s'attache à la démarche épistémologique dans les bornes de sa singularité, de sa spécialité et de sa valeur heuristique. Cela veut dire qu'ici, parler, s'intéresser à l'épistémologie du dessin, cela nous amène essentiellement à agiter trois questionnements, à réfléchir en longue durée à trois types d'interrogations. Premièrement, aborder la question zonéologique, qu'est-ce que la connaissance sur le dessin ? Deuxièmement, nous frotter à la question méthodologique, comment est-ce que la connaissance sur le dessin est-elle constituée ? Comment est-ce qu'elle est engendrée ? Et troisièmement, évidemment, aborder la question fondamentale qui consiste à essayer d'apprécier la valeur et la validité de la connaissance, des connaissances qui sont portées sur le dessin. Cela veut dire aussi, en dérivation, sinon mineure, au moins constellatoire, que l'on essaye de poser ici même les différents concepts qui sont livrés sur le dessin, concepts socio-historiques, concepts esthétiques, culturels, psychologiques, politiques aussi, que l'on essaye d'identifier un certain nombre de lectures qui sont données, délivrées sur le dessin, lectures savantes, lectures vernaculaires, lectures académiques, empiriques, disciplinaires, pluridisciplinaires, transdisciplinaires. Cela veut dire enfin qu'on essaye de cerner différents types d'interprétations posées sur le dessin, des interprétations qui peuvent être théoriques, métaphysiques, appliquées, instinctives, intuitives, émotives aussi. En clair, dans une perspective historique universitaire, on essaye de proposer pour l'étude un panel historiographique sur le dessin, en pointant la production des connaissances sur le dessin, la nature des connaissances sur le dessin, l'organisation des connaissances sur le dessin et l'évolution des connaissances sur le dessin. Cela veut dire, me semble-t-il, deux choses, format big picture, grand angle, Cela nous amène à discuter en dynamique ce que j'appelle les différents états du dessin. J'entends par état du dessin, les statuts du dessin, ses instances, ses lexiques, ses usages, ses fonctions, ses symboliques, de façon plus resserrée et cette fois-ci selon un format axiologique. Cela nous amène à pointer la dualité suivante. Premièrement, quels sont les moments, les instants, les gestes processuels du dessin. Deuxièmement, quelles sont les qualifications disciplinaires du dessin. Pour travailler, nous utilisons à la fois des outils théoriques et des outils pratiques. Les outils théoriques qui sont mobilisés, je les ai déjà rappelés souvent, quatre disciplines rectrices, l'histoire culturelle, celle qui favorise le quantitatif contre le qualitatif, mais qui entend évidemment la pertinence des visuales et des cultural studies, l'esthétique, la sociologie de l'art et la psychologie de l'art. Et j'ai expliqué ici même combien j'entendais que ces disciplines ne soient pas sollicitées de façon individuelle, brique après brique, mais au contraire, qu'on essaye de les couturer, de les emmêler véritablement, de les frotter ensemble pour parvenir, je crois, à un débat relativement intéressant. Concernant les outils pratiques qui sont les nôtres, deux répertoires préférentiels à la manière d'une masse critique plurielle qui sera utilisée. Premièrement, un répertoire iconique. Et là, deux points sur lesquels nous adossons. Premièrement, les collections de dessins qui sont patrimonialisées ou qui sont au moins montrées au public. Deuxièmement, les dessins, et il m'intéresse singulièrement, en construction, en corps silencieux, dans l'atelier de l'artiste. Deuxième type de répertoire, un répertoire historique. Et là, encore deux dérivations. Premièrement, une masse critique qui est composée par les discours historiens qui sont livrés sur le dessin. Et d'autre part, et c'est ce dont, véritablement, nous allons nous saisir ce matin, l'autodiscours des créateurs eux-mêmes posés sur leur dessin, sur leur pratique créative. Nous avons achevé le cycle 1 de ce séminaire qui était consacré aux pratiques culturelles du dessin, en nous servant principalement des grilles d'interprétation de l'histoire culturelle, inventées par l'historien Pascal Horry, qui pose finalement au fondement que l'histoire culturelle, c'est essentiellement une histoire sociale des représentations. Et dans le cadre de ce cycle 1, nous avons finalement retenu essentiellement trois points qui me paraissaient angulaires, tout à fait recteurs. Premièrement, toujours en ayant à l'esprit de réfléchir aux conditions de production du dessin, aux conditions de médiation, et aux conditions de réception du dessin, à la fois du côté de la société culturelle et du côté de la sensibilité culturelle. Trois points qui nous ont retenus. Premièrement, réfléchir aux figures totémiques du dessin. Deuxièmement, réfléchir au lieu du dessin. Et troisièmement, réfléchir aux différents types de médias supportant ou éventuellement bloquant le dessin. Deuxième cycle de ce séminaire consacré aux lectures pluridisciplinaires livrées sur le dessin. Nous l'avons achevé la dernière fois. Ce qui m'intéresse, si vous l'avez bien compris, c'est d'installer le dessin non pas de façon ancilaire dans un dispositif esthétique, mais au contraire de considérer qu'il est tout à fait central, qu'il doit être examiné en soi, pour lui-même, qu'il s'agit véritablement d'un objet autonome. Et c'est un objet autonome que je souhaite faire discuter par des historiens, des historiens d'art, des généticiens, des littéraires, des anthropologues, des psychiatres, des philosophes, d'autres encore. Ce qui nous a amené, finalement, cette année, dans les dernières séances, à écouter un littéraire réfléchir avec nous, pour nous, les dessins d'Aragon, à écouter un historien de l'architecture recomposant les processus créatifs de la monumentalité de Charles Percier, à entendre une historienne s'attardant, finalement, aux modalités des processus d'élaboration des dessins de fabrique. Enfin, la dernière fois, à écouter une psychologue déterminant, dans et sous le dessin, les mécaniques psychiques d'enfants de migrants. Aujourd'hui, nous démarrons le cycle 3 et je suis très heureuse d'accueillir mon camarade Jean-Christophe Normand. C'est vrai que ça me rend très heureuse parce que, depuis 2012, je suis véritablement avec intensité. Je peux même dire avec passion son travail. Alors, Jean-Christophe, je rappellerai que tu es né en 1964 et que tu vis à Besançon. Ton travail m'intéresse, je le répète, de façon très intense, très intensément, parce qu'il invente une confluence, il me semble extrêmement dense, épaisse, singulière, entre la dynamique du corps marchand, l'enfouissement mantrique de la littérature et aussi la linéarité d'un graphisme très entêtant. Infusé à Borgès, ton travail adopte le format, je reconnais tout en dénonçant le lexique, le format de performance. Performance au sein desquelles sont intriqués, fusionnent, eh bien, des marches, des écritures, des photographies, des dessins. Eh bien, il y a du systématisme chez toi quand, dans l'exploration d'ensembles urbains à travers le monde, eh bien, tu joues avec les analogies, tu joues avec la superposition, les superpositions, les évocations, les recouvrements et l'expérience esthétique. Alors, ce matin, je voudrais, si tu le veux bien, que tu reviennes avec nous dans une perspective autobiographique sur ce profil, non pas générique, parce que tu es le seul dans ta catégorie, mais cependant sur un profil déjà identifié, déjà nommé, déjà étudié, qui est celui des marcheurs qui foulent le territoire de l'art contemporain, je voudrais que tu verbalises pour nous tous ici, rapporter à ton échelle, rapporter à ta hauteur, rapporter à ton univers, à ton écosystème, la signification que tu assignes à la marche comme expérience esthétique. Je voudrais que tu nous dises aussi la valeur heuristique de la marche, du mouvement, qui finalement, dans l'espace, par l'image, produise du récit. Je voudrais que tu construises, pour les déconstruire certainement aussitôt, les notions de temps, de territoire et de copie qui véritablement verticalisent, j'en ai le sentiment, ton travail. Je voudrais que tu reviennes sur le temps d'une traversée urbaine, et qu'est-ce que ce temps veut dire, et qu'est-ce que cela veut dire que de traverser des villes. Je voudrais que tu explicites la valeur, l'ivresse aussi, du copiage, recopiage de romans initiatiques. Je voudrais que tu qualifies l'artiste marcheur. Je voudrais que tu nous livres les codes de ta grammaire artistique, de ton algèbre littéraire. Je voudrais que tu désignes pour nous, que tu désignes, que tu montres et que tu expliques, si tu le veux bien, à moins qu'elle ne s'explique pas, ta ligne. Une ligne qui est à la fois libre, généreuse, fantasque, continue, nomade, sédentaire, mobile, patrimoniale, éphémère, abstraite, figurative, matérielle, impalpable, elle s'est cointesse. Je voudrais que l'on entende sous tes mots et derrière ta création la poétique d'un tracé et la poétique d'une trace. Ce n'est pas la même chose. Je voudrais comprendre avec toi la sociogénèse de ce geste. Trace à la craie blanche, trace au marqueur, trace au stylo. Ininterrompu, interrompu parfois, mais ininterrompu souvent sur les surfaces du monde. Nuit et jour, jour et nuit. Je voudrais que l'on puisse visionner avec toi la géographie de cette trace. Elle nous emmène à New York, à Berlin, à Poznan, à Tokyo, à Vilnius, à Metz, à Paris, à Istanbul bien sûr, à Montevideo, à Buenos Aires, au delta du Mekong, aux forêts tropicales africaines, à Egmort, dans le grand est de la France. Je voudrais que par la force de l'égo-histoire, nous entendions chez toi l'écho d'un ADN. Un ADN très particulier puisqu'il est celui de l'alpiniste, de l'explorateur, du voyageur, du grand reporter aussi, qui toujours, souvent, convoque chez moi, en tout cas, l'image de Nicolas Bouvier. Alors, pour discuter avec toi ce matin et à ton initiative, nous avons choisi la formule du Quoi tu orres, puisque Marjorie Mikulchi et Jean-Michel Espitalier sont avec nous ce matin. Et je les remercie infiniment d'avoir accepté cette discussion qui sera effectivement, je pense, très dynamique à cause de ce format A4. Alors, Marjorie, je vous présente sans doute vite et trop mal. Je rappelle que vous êtes critique d'art, que vous êtes doctorante à l'Université Paris 7 et que vous préparez une très belle thèse sur les inscriptions du texte poétique d'Eckinsonien dans l'œuvre plastique de Ronnie Horn. Et donc, que l'on vous connaît, bien évidemment, pour toute une série de textes que vous avez livrés sur l'art contemporain. Jean-Michel, je rappelle que vous êtes né en 1957 et vous êtes, pour ceux qui ne le savent pas, véritablement l'homme pluriel. Vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes performeur, vous êtes lecteur, vous êtes conférencier, vous êtes batteur, vous êtes revuiste, vous êtes éditeur, vous êtes jury, vous êtes encore beaucoup de choses que j'oublie. Vous vivez, mobilisez, me semble-t-il, dans une courbure très intéressante parce que transdisciplinaire, toujours le texte, le son et l'image. Trois identifications qui ont été données de vous par des extérieurs, je les reprends à mon compte et les livres pour le collectif. « On dit de vous trois choses, Jean-Michel Espitalier est l'un des poètes contemporains qui a le plus modifié l'image attendue de la poésie. Il est représentatif d'une génération qui, proche en cela de l'art contemporain, opte pour des pratiques poétiques variées, construites, accumulatives et drôles. » Troisième citation, « Jean-Michel Espitalier est l'un des poètes les plus mobiles et véloces de sa génération. » Troisième citation, « C'est un Wittgenstein de la façon d'un Alphonse Allaire. » On vous connaît effectivement pour vos ouvrages, pour vos créations, pour vos expositions. Moi, personnellement, je vous connais et j'aime beaucoup votre travail parce que vous êtes un poète en mouvement et que tout ce que vous dites de la poésie m'intéresse énormément. Vous dites de la poésie que c'est une nébuleuse d'écriture et de gestes que chacun doit pouvoir s'approprier. Vous réfléchissez à véritablement les usages de la poésie contemporaine et vous n'hésitez pas à chahuter d'ailleurs parfois l'usage presque immodéré qui est donné du terme. Vous déconstruisez ou reconstruisez là encore aussi la supposée difficulté de la poésie. Vous réfléchissez à la notion d'authenticité qui, moi aussi, me retient beaucoup dans mes travaux esthétiques. Donc, ce matin, à quatre, tous les quatre ensemble, chacun les uns après les autres. Je ne sais pas comment nous allons faire avec, en backstreet, les visuels de la création de Jean-Christophe défilant derrière nous. J'imaginais que peut-être nous pourrions avancer la discussion à la manière d'un brévière, c'est-à-dire autour d'un certain nombre de termes. Sur lesquels les uns et les autres, nous pourrions réagir. C'est une proposition, on peut totalement l'enlever et ne pas la retenir. En notre séminal, et parce que je suis historienne, j'aimerais, Jean-Christophe, que tu dises tes fondations, tes références, tes filiations intellectuelles pour que l'on comprenne véritablement les étapes de ta construction identitaire. Où sont posées Konrad et Jeanne ? Et pourquoi ? Comment se sont organisées chez toi les courbures entre sommet des montagnes et sommet himalayen de la littérature que tu graffes ? Et donc, ensuite, peut-être cette sorte de brévière, de glossaire ou d'index, je n'en sais rien. Tout un tas de mots que j'ai relevés et qui te qualifient et qui pourraient nous permettre en quelque sorte d'avoir le rôle d'antichambre pour comprendre ton travail. C'est une liste infinie, c'est une liste préférentielle aussi, personnelle. Je la commence, elle est effectivement ouverte et peut-être ouverte par chacun d'entre nous ce matin. Je retiens les mots suivants. Dessin, instant, infini, toucher, récit, transfert, rêve, mot, utopos, inconnu, limite, couche. Picturalité, maladie, miracle, chronos, haillon, liberté, renaissance, réécriture, art allographique, Wittgenstein, carte, Rochenberg, de Kooning, monde, graphite, cover, geste, ductus, anamorphose. Monochrome, Turner, flux, vision, exercice, apparition, écriture-marche, lieu absent, imaginaire, imagination, bibliothèque des temps, fiction, solitude, surface, vide, image, Francis Hallé, etc. Je voudrais maintenant, si tu le permets, te lire un texte de 2012 avant que nous puissions tous ici t'entendre. Ce texte de 2012, je l'aime bien parce que je suis venue à ton travail en lisant ce texte. Et ce texte constitue pour moi vraiment le prologue de l'intensité de mon intérêt pour ce que tu fais. Je te cite. Je me suis toujours tenue à l'écart du simple écoulement des choses. Et si j'ai conservé cette distance, si je suis restée étranger à une certaine image du réel, comme séparée par la barrière d'une langue dont je refusais l'apprentissage, c'est à coup sûr par souci de liberté, mais plus encore par goût du risque, et par attrait pour la puissance qui fonde les avenirs incertains. Très tôt, je me suis détournée de ce qui me semblait n'être qu'une surface d'apparence, un récit trompeur et écrit par avance. Je pressentais combien la peur pouvait gouverner toute chose, et combien un usage servile de toutes les règles additionnées pouvait me priver de l'inconnu que je m'étais promis de vivre. Je ne voulais pas me tenir à trop grande distance du hasard, dont je tenais à mesurer la précision des impacts. Dès l'enfance, l'expression de passion a conduit ma vie dans des marges. Hors champs, parfois solitaires, j'ai vite entrepris des explorations de toutes sortes. Sur les pentes des montagnes, à travers de nombreux livres dont parfois le sens m'échappait, mais dont les titres me fascinaient, ou encore dans l'expression d'un imaginaire qui compensait un ennui tenace ressenti durant mes études. Je n'avais envie d'aucun métier, et en cela je n'ai pas changé. Je ne prenais guère au sérieux les spécialisations, et je fuyais toute notion d'expertise. Dans un monde construit et organisé, je portais toute mon attention à la dérive. Les aventuriers et les nomades me paraissaient des gens très raisonnables. Les voies qu'ils ouvraient, les itinéraires qu'ils empruntaient, rendaient toutes choses possibles. C'est en observant pour la première fois les plus hauts sommets des Alpes, mais tout autant les autres versants dont ils barraient la vue, que j'ai, pour reprendre les termes de Malarmé, rêvé ma vie entière. Des années plus tard, j'ai fait la connaissance de nombreux grimpeurs et alpinistes américains. La plupart, en provenance de Californie, avaient adopté un mode de vie à l'écart des valeurs dominantes de la société. Ensemble, nous changions régulièrement de décor. Chaque saison, nous explorions des massifs différents, et toute notre énergie était portée vers la découverte des grandes parois et vers la disparition progressive des limites que nous imposait la vie quotidienne. Il y eut le temps de l'apprentissage, les exploits et les amitiés, puis la découverte des drogues. Nos préférences se portaient indifféremment vers les grands écrivains, les poètes, les marginaux. On entendait les noms de Gary Snyder, Alain Gilsberg, Kerouac, Herman Lull ou Thomas Gross. Beaucoup d'entre nous disparurent dans des voyages sans retour, morts de fatigue ou d'asphyxie, ou encore perdus dans le vide des montagnes. La durée n'avait pas de sens à nos yeux, seule comptait l'intensité et cet incroyable sentiment d'invulnérabilité que nous éprouvions face à l'avenir. Aujourd'hui des années, après m'être détourné des montagnes, ce sentiment résonne toujours en moi. Rien n'a vraiment changé au fond. Mes itinéraires, je les réalise dans des grandes villes à travers le monde et ce transfert de la verticalité à l'horizontalité, du topo à la carte géographique, s'est opéré assez naturellement avec un certain détachement. Et pour tout dire, je n'y ai pas beaucoup réfléchi sur le moment. Ce sont des événements qui sont arrivés. L'événement le plus important, celui qui a décidé de la suite, est arrivé au moment où l'expression de ma pratique dans les parois était à son maximum et peut-être dans un temps où précisément je ne pouvais plus redescendre ou encore regarder mon existence tomber dans le vide. Je ne le saurais jamais. Toujours est-il que les choses se sont stoppées nettes, à cet instant précis, à la faveur de la maladie. De minuscules résidus sanguins coagulés ont obstrué la circulation du sang dans mes poumons, me plongeant ainsi dans un état d'asphyxie. Cela dura deux années, voici les détails, c'est fait. Plus tard, je me suis remise à marcher et très vite j'ai couvert de longues distances. Cela m'apparaissait, je crois, comme une façon d'écrire un temps neuf, celui justement du renouveau. En effet, mon quotidien s'était retourné comme le doigt d'un gant. Le monde avait pris des proportions élargies, son espace infréquenté était redevenu disponible et au sortir de cette expérience du rétrécissement, il s'ouvrait en quelque sorte dans des dimensions élargies, un peu comme si une enfance nouvelle se faisait jour. Ce temps revenu, en écho, coïncidait avec le résultat d'une expérience vécue dans ce que Thomas Bernard nomme un district de la pensée, un lieu où le souffle diminue et où l'imaginaire développe des ressources inédites. Je n'avais pas eu peur de mourir et je n'aurais, en raison de cette simple constatation, pas peur de vivre. Les privations que l'on s'inflige, particulièrement dans notre époque contemporaine, ne sont pas de mon ressort. La retenue comme l'apparente provocation me laisse indifférent et les limites que nos sociétés ne cessent de construire sous couvert de libertés et de temps loisibles me sont étrangères. Il aura fallu que ma vie se dérobe physiquement pour la voir réapparaître dans une vérité à laquelle elle se refusait. Dans l'histoire de la guerre du Péloponnèse, Thucydide dit que l'épaisseur d'une muraille compte moins que la volonté de la franchir. Aujourd'hui, où la plupart des murs sont invisibles, cette volonté semble ne plus avoir de valeur d'usage et l'enfermement peut tout aussi bien agir à l'air libre. N'ayant jamais été animée par un désir de plaire, pas plus que de déplaire, j'ai toujours été relativement libre. J'ai suivi des chemins personnels, souvent à l'écart du monde de l'art, mais toujours au contact de la vie. Il m'est aussi arrivé à plusieurs reprises d'être remarquée par des personnes bien intentionnées qui me proposaient de soutenir mes travaux en cours. Ce fut et cela reste des moments déterminants et non programmés où la part intime se mêle à des exigences extérieures. Tout devient alors un jeu d'équilibre. Au fond, la part d'altérité, je ne cesse de l'expérimenter dans ma vie et dans mes activités qui sont, il faut le reconnaître, étroitement liées. Je ne suis jamais allée dans le sens d'une séparation entre la vie et l'art. Et je n'ai même jamais envisagé cette possibilité, non par choix éthique ou esthétique, encore moins avec l'idée de m'inscrire dans une quelconque mouvance, mais simplement parce que cela s'est présenté ainsi. Les événements que j'ai été amenés à vivre ne m'ont guère laissé de choix. Ils se sont, d'une certaine façon, exprimés ainsi, passant à travers un filtre et dessinant une géographie d'un nouveau genre, une succession de lieux où les repères sont indéfinis et instables et où le temps contient ses propres forces contradictoires, le présent n'exprimant plus nécessairement la présence, l'absence, le passé, le lointain, l'avenir, mais où tout peut se mélanger et parfois se dissoudre, l'accident ou le hasard y trouvant un terrain d'élection. Voilà. Tu as dit, écrit cela en 2012. Je suis ravie, en 2014, que tu sois là avec nous ce matin pour initier cette discussion. Voilà. C'est à toi et c'est à vous. Ah, d'accord. Moi, je vois ce que tu disais tout à l'heure en parlant de A4, ça faisait presque une référence directe et un jeu de mots sur mon travail. C'est avec ce format, finalement, que j'ai commencé. Dans des circonstances que tu évoquais tout à l'heure, qui sont évoquées un peu dans ce texte, un peu compliquées, on va dire, l'expérience de la maladie. Donc, au moment où moi, je suis alpiniste, j'ai une pratique quotidienne de l'escalade et de la montagne. Je suis confronté à cet épisode qui m'empêche à la fois de respirer, de me déplacer, en fait. Et pour résumer, pour faire court, on va dire, dans cette période, après la lecture, notamment la lecture des récits autobiographiques de Thomas Bernhardt, je prends la décision de devenir artiste, mais vraiment comme une prise de décision, c'est-à-dire comme une sorte de chose irrévocale, alors que moi, je n'ai absolument pas une formation artistique. J'ai toujours eu un intérêt pour l'art, mais bon, on va dire, vu de façon un peu plus ou moins lointaine, puisqu'étant très, très impliqué dans ce qu'on pourrait appeler presque l'exercice d'une passion. et très, très rapidement, après la réalisation, on va dire, de travaux assez exutoires, comme ça, assez expressionnistes, presque, arrivent très, très vite comme une sorte d'exercice de la répétition et à la fois le besoin d'écrire, besoin d'écrire peut-être sur ce qui arrive à ce moment-là, sur ce que je suis amené à traverser, mais trouver le moyen de sortir de l'anecdote. Alors écrire une histoire sans anecdote, finalement, je trouve un moyen assez simple dans une chambre où je suis dénué de tout, presque de tout matériel, donc avec quelques feuilles, un stylo, une montre, et je commence à recopier les signes que m'indique cette montre numérique, c'est-à-dire toujours dans le même ordre, le jour, le mois, l'année, l'heure, la minute, la seconde. Et donc, écrivant ce texte sur des feuilles A4, sur des formats parfois un peu plus grands, et ça, presque exclusivement cette pratique-là, pendant deux ans, on va dire les deux années de la maladie, je pourrais évoquer aussi une autre pratique un peu obsessionnelle comme ça, parce que j'avais tellement de... enfin obsessionnelle, ou en tout cas des choses que j'avais remarquées qu'on ne remarque pas forcément dans le quotidien, c'était le fait, par exemple, que mes déplacements soient tellement compliqués, j'avais pris l'habitude de compter tous les pas. Donc les pas qui me séparaient de telle pièce dans mon appartement, les pas qui me séparaient de tel lieu, enfin d'un lieu à un autre, en fait. Et puis, par exemple, je prenais ce nombre de pas sur une feuille, par exemple, je ne sais pas, le nombre 258, je le reproduisais 258 fois, et je continuais avec le chiffre 259 ou plus bas, comme une sorte de... pas une signature, mais comme une continuité, une chose pas que l'autre. Et puis, cet épisode terminant, et la marche, le déplacement redevenant une chose possible, tout a changé, en fait. Donc on pourrait dire que cette écriture-là, elle sort de la feuille, elle sort du tableau, et le hasard fait que je reçois la photographie d'une amie où c'est un portrait d'elle marchant en kimono dans les rues de Tokyo, elle semble marcher comme ça, un peu comme sur un fil, ou suivre une ligne, et cette ligne, je l'ai vraiment visualisée. Et j'ai eu l'idée immédiatement comme ça de... Bon, la ligne est déjà évidemment très présente dans le livre, sur la page, mais là, d'avoir cette ligne continue, qui serpente, comme ça, à travers des rues. Donc j'ai pris des craies, et j'ai toujours, avec le même protocole de copie, c'est-à-dire avec cette montre numérique, je dessinais, au départ, sur des portions de rue, puis des rues entières, et puis j'envoyais une relative efficacité de cette ligne, et puis finalement, avec cette forme très mince, très légère, je voyais qu'il se passait pas mal de choses dans le territoire urbain, c'est-à-dire toute une sorte de... Déjà plusieurs temporalités, on va dire, le moment où moi j'écrivais, il y avait une sorte d'attention comme ça, qui était portée sur moi, et qui n'est pas forcément le moment qui m'intéresse, parce que je parlais tout à l'heure de performance, mais c'est vrai que c'est un terme qu'on emploie souvent, avec lequel je suis pas forcément toujours très à l'aise, ça suppose un peu quand même une sorte de convocation d'un public, ce qui n'est jamais le cas, enfin, ou très rarement le cas dans ce que je fais, donc vous pourrez dire aussi que c'est le thème, même action, mais ça correspond pas vraiment, peu importe, mais quand je parlais de plusieurs temporalités, après moi je reviens par exemple sur cette ligne que j'ai tracée, que j'ai écrite, et puis pour en garder des traces, souvent assez légères d'ailleurs, des traces photographiques, et là personne ne sait que c'est moi, et donc c'est moi qui ai vu l'écrire, il y a tout cet aspect, même s'il est relativement, j'espère en arrière-plan, c'est un côté un peu spectaculaire, comme ça est complètement effacé, et je peux voir toutes les... comme une sorte de chorégraphie, comme ça dans la ville en fait, c'est-à-dire un ralentissement des gens, des gens qui se mettent à parler entre eux de ce qu'ils sont amenés à lire, des gens qui lisent spontanément à haute voix ce qui est écrit, et puis qui changent d'axe, qui se placent du côté lisible, qui remontent la ligne, parce que la ligne parfois est très très longue. Parce que quand je parle de, on va dire, de cette progression comme ça dans les distances, donc finalement, quand même assez rapidement, après avoir dessiné ces lignes sur des rues entières, m'est venu à l'idée de traverser des villes entières. Alors là, on pourrait dire que d'une certaine façon, ça rejoint un peu la pratique que j'avais au départ, c'est-à-dire la pratique d'alpiniste. Un alpiniste, en fait, il suit une voie, ou il trace une voie, un itinéraire sur une montagne. Bon là, j'étais dans quelque chose d'horizontal. La première ville que j'ai choisi de traverser, c'était Berlin, donc avec un exercice quotidien d'écriture, où j'écrivais très longtemps, chaque journée. Et pendant un mois, j'ai traversé la ville entière. Puis, il y a eu comme ça toute une succession de villes, New York. Mais New York, par exemple, j'avais tracé un trait vraiment presque rectiligne, comme ça, sur la carte. Enfin, en tout cas, mis à part Brooklyn, mais après, on va dire, du sud de Manhattan au nord du Bronx, j'ai suivi à peu près cette ligne. Et pareil, toujours avec cette même... C'est à la fois ce côté très très simple, comme ça, du tracé sur une carte, et puis évidemment, la confrontation à tout un tas de situations. Chose qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire cette confrontation, on va dire, entre la répétition, son côté qui pourrait apparaître comme ça, austère, et en fait, l'inattendu permanent, c'est-à-dire qui est propre à l'usage de la ville, en fait, et aux rencontres que ça peut susciter. Est-ce que, juste après, moi je laisse la parole à Marjorie, à Jean-Michel. Là, cette question-là du happening qui sort de la répétition, je la trouve intéressante. Et puis, tu as employé le terme à l'instant aussi de chorégraphie. Et puis, ce qui m'intéressait aussi, mais je ne veux pas du tout monopoliser, c'était l'amont, l'amont en fait de ces aventures graphiques. Comment est-ce que tu prépares ce travail ? Donc, à la fois, la préparation terrain et cette préparation intellectuelle avec tes lectures. Donc, peut-être, voilà, l'amont du travail, la notion de danse et de chorégraphie. Je parlais tout à l'heure de la notion de collectif et de singulier, où on a le sentiment d'un espace de solitude. Et en même temps, tu viens de nous dire aussi que par définition, puisque les uns et les autres regardent ton travail, il a cette espèce de force d'intervention d'un public, voulu, non voulu, avec des forces d'intensité qui sont variables. Voilà. Tout ça me paraît très intéressant. Mais... J'ai assez... Enfin, je ne suis pas vraiment dans des choses préparées, par exemple. C'est plus souvent... Même les voyages, c'est-à-dire se tracer. Comment est-ce que tu le fais ? Tu le fais sur des cartes, en amont ? Oui. Alors, ça, c'est d'autres projets, par exemple. Mais bon, je ne veux pas être trop chronologique, mais si j'en reste, par exemple, sur la question de la ligne... Souvent, je procède comme ça. Par exemple, je trace, effectivement, un itinéraire dans une ville que je... Parfois que je connais. Berlin, en l'occurrence, c'est une ville que je connais bien. Mais New York... Sur quel critère tu traces ? Pourquoi ? Et je veux dire, voilà, c'est simplement une ligne esthétique où c'est un tracé qui correspond vraiment à quelque chose parce que tu as regardé des guides de voyages, parce que tu connais... C'est un tracé presque intuitif. Non, je crois que c'est vraiment en relation avec, encore une fois, avec la pratique que j'avais avant et presque l'idée de la ligne directe, d'ailleurs. Alors, historiquement, dans l'exploration des grandes faces alpines, par exemple, il y avait l'idée de directissime, ou de voie directe. Donc, ça a dû me rester pas forcément assez intuitif, je pense. Et donc, après, il y a la question de suivre ça dans le territoire urbain. Et il n'y a pas non plus de... Alors que c'est quand même... Alors que c'est un exercice qui est très, très physique. C'est aussi une chose que je laisse... Là, j'en parle ici comme ça, mais que je laisse très en arrière-plan. Je suis... J'apparais souvent en champ. Il y a extrêmement peu d'images où on me voit, en fait, en train d'écrire. Et c'est la plupart du temps, c'est moi qui garde... Qui photographie moi-même la ligne. Donc, on garde ses traces comme ça, légères. Mais je n'ai pas non plus, même de ce point de vue-là, une préparation spécifique. Il y a aussi, vraiment, encore une fois, où il y a des décisions. Alors, ça s'opère... Ça peut être un projet que je réalise, par exemple, dont je... C'est une sorte de décision personnelle. Ou alors, ça peut être dans le cadre de l'invitation faite par une institution. Ou, par exemple, Poznan, c'était dans le cadre d'une biennale. Et c'était un curateur japonais qui fit mon travail, qui m'avait, voilà, proposé de faire une... Enfin, de... J'avais une sorte de carte blanche pour faire quelque chose dans l'espace public dans la ville de Poznan. L'idée de traverser la ville, d'en réactiver l'écriture à un certain moment, c'est ce qui m'est mis à ce moment-là. Et donc, le fait de rendre presque que cette chose-là, même, soit d'une certaine manière, soit d'en avoir parlé, soit qu'elle soit rendue publique dans une programmation, par exemple, me crée... Enfin, pas vraiment une obligation au sens trop pénible du terme, mais en tout cas, me... Est-ce que l'arrière, vous pourriez bien m'aider à faire ce que vous faites pas ? Je ne sais pas. Ouais. C'est vraiment là, je pense, où il y a une chose assez conjuguée avec la pratique que j'avais avant, en fait. Il me semblait peut-être que... Mais c'est vous qui voyez. Peut-être que Jean-Michel pouvait réagir sur la notion de bibliothèque des temps et Marjorie sur la notion de l'écriture marche, mais ce sont des suggestions. Et je vous laisse vraiment faire comme vous voulez, évidemment. Alors, je ne sais pas si je vais réagir sur ce terme-là, bien que je pense que je l'aborder. Moi, ce qui me... C'est-à-dire que j'ai rencontré Jean-Christophe, en tout cas son travail, presque par Ajar. Et là, je vous fais une sorte de petite historique, en fait, de notre rencontre et de toute cette connexion artistique et intellectuelle. Et très vite, Jean-Christophe, c'était par mail, on ne s'est pas du tout vu comme ça, en vrai. Et il m'a proposé donc de mener une action commune de marcher, donc chacun dans sa ville. Moi, j'étais à Paris, je crois, ou je crois que j'étais à Paris, et que j'étais à Besançon ou à Égort. Et j'ai trouvé l'idée tellement sainte et tellement belle. J'ai dit, OK, mais j'avoue que j'étais un peu grippé peut-être par mon métier d'écrivain. Et j'ai dit, mais alors, après, je fais quoi ? Qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je restitue ? Est-ce que je prends des notes ? Est-ce que je décris ? Est-ce qu'on en reparle ? Etc. Il m'a dit, non, non, pas du tout. C'est plus qu'une heure de marche en commun, mais séparée, où chacun va investir en un territoire que l'autre ne connaît pas. Et effectivement, ça m'a beaucoup marqué, ça m'a beaucoup plu et ça m'a beaucoup fait marcher, pour le coup, mais aussi dans ma tête. Savoir qu'on pouvait aussi réaliser des actions, se déplacer, sans traces, sans traces intellectuelles. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Quand j'écris des livres ou quand j'ai une commande de texte, on me dit, voilà, vous allez faire quelque chose. Par exemple, on était arrivé à Genève de passer une semaine, c'était un projet qui était piloté par l'école des Beaux-Arts, et on m'avait dit, tu restes une semaine à Genève, tu fais ce que tu veux, tu écris quelque chose là-dessus, tu fais une restitution, tu traces, tu marques. Alors que là, au contraire, il y avait quelque chose d'immédiatement orphelin. C'est ça qui m'a beaucoup intéressé, parce que la trace, c'est quand même quelque chose qui est immédiatement orphelin. En fait, il ne reste que des sensations qui ne sont pas des impressions, qui ne sont plus traçables, qui ne sont plus visibles. Et moi, ça m'a beaucoup marqué, et je me dis, tiens, je vais en faire un copain, parce que Jean-Christophe Norton, parce que c'est que j'en ce qui m'intéresse. Voilà. Alors après, moi, ce qui me marque beaucoup dans ce travail, et ce qui me fait beaucoup réfléchir, c'est ce que je disais ce matin à Jean-Christophe, c'est ce qui est toujours intéressant dans ces rencontres, c'est qu'en fait, on réfléchit aussi pour soi-même, on est toujours un peu égoïste, qui est toujours une personnelle. Et moi, je me suis toujours, évidemment, pour être écrivain et poète, intéressé à la question de l'écriture, mais aussi à la question de sa matérialité, de son espace. Moi, j'ai toujours été, et je me suis toujours beaucoup interrogé sur cette, on pourrait dire, sur un statut formel du texte. C'est-à-dire que quand Marcel Proust, par exemple, écrit la recherche, il y a, de facto, matériellement, l'obligation d'un retour à la ligne. Parce que le manuscrit, on arrive au bord de la page, donc il faut revenir à la ligne. Quand on écrit sur son ordinateur, c'est pareil. Et ce retour à la ligne, déjà, il trace une sorte de, pardon, il marque une sorte de suspens. Il y a une petite rupture. On écrit, il faut relever la plume et revenir à la suite. Non, il y a des micro-secondes, il y a des micro-césures, des micro-ruptures, en fait, qui, de mon point de vue, transforment l'écriture, chaque fois, sur des choses assez imperceptibles. Mais bon. Mais alors, c'est pas tout. C'est qu'après, cette espèce de, donc, ce retour à la ligne qui fait que finalement, tout texte est un poème en verre, chaque fois, un livre, c'est toujours des verres si on le regarde d'un point de vue très objectif. Donc, ce retour à la ligne, en fait, ça ne sera pas le même dans sa version imprimée. C'est-à-dire que Proust est revenu à la ligne à tel endroit, mais quand il va imprimer son texte, chez Gallimard, le retour à la ligne ne sera pas le même. Donc, il y a déjà quelque chose qui ne correspond pas avec l'état originel de la forme du geste. Donc, il y a déjà, je dirais, presque une trahison dans la première édition. Et puis, évidemment, quand on est Marcel Proust ou James Joyce, on est beaucoup republié, il y a des éditions très différentes et chaque fois, le retour à la ligne, donc l'image texte, en fait, change, se transforme, les variables. Si vous prenez La Rechère du Temps Perdue, ça a été publié J'ai Gallimard dans la Blanche, puis en Pléiade, puis en Poche, puis en Folio, puis en Folio Junior, puis en etc. Donc, chaque fois, en fait, on a une image différente, donc on n'a pas tout à fait le même texte. Et je me dis que fantasmatiquement, en fait, un roman comme La Recherche, une série comme La Recherche, en fait, il faudrait avoir le culot, en fait, j'oublie Proust, on va prendre Joyce, parce qu'en fait, Jean-Christophe s'intéresse à Joyce, il faudrait avoir le culot en fait de l'écrire sur une seule ligne, parce que c'est peut-être ça finalement, l'état originel et virtuel d'un texte. C'est-à-dire qu'en fait, le retour à la ligne est toujours un pis-à-l'oeil, toujours quelque chose qui est contraint, le format A4 dont on parlait tout à l'heure, à temps de voir raison. Et quand j'ai vu les premiers travaux de Jean-Christophe en photo, donc une ligne, évidemment, ce n'était pas un roman au début de l'expliquer, et je me disais, mais en fait, c'est ça la littérature. C'est une phrase qui fuit, comme ça, un peu au sens de l'usien de la fuite. C'est quelque chose qui part, c'est quelque chose qui dégouline. Et là, je regardais ces photos un peu d'oeil un peu comme ça, un second. Il y a une sorte de... Il y a un dégouliné sur le sol, comme si on avait laissé verser un livre. Ça, je trouve ça absolument génial. Pour moi, la poésie, elle est aussi dans ce genre de geste. Voilà. Donc, moi, c'est vraiment ça qui me plaît, c'est que finalement, tu déplies le livre, tu déplies le texte. Le texte, il est plié, par contrainte. C'est-à-dire qu'on est obligé d'aller à la ligne, je ne veux pas y revenir. Et il y a des gens qui ont le culot de le... Non, non, on va le déplier, on va voir ce que ça donne. Et puis, il y a aussi autre chose. Si vous lisez un sonnet de Mallarmé, par exemple, on voit immédiatement la totalité, la globalité du texte, de la proposition esthétique et poétique. On voit immédiatement le texte. Quand vous lisez Ulysse de Joyce, vous le voyez page par page, plan par plan. Donc, en fait, on n'a jamais une vision globale du texte. C'est-à-dire que le texte n'existe pas dans sa globalité. La globalité, elle va être temporelle. C'est-à-dire que quand on aura terminé Ulysse de Joyce, quand on aura terminé la lecture, on aura une globalité temporelle. On aura, lui, l'ensemble du texte. Donc, on aura... Voilà, on aura chopé. Mais, moi, je suis toujours dans le temps de dire à quoi ressemble Ulysse de Joyce, le texte Ulysse de Joyce dans son ensemble, dans son paysage texte, dans son paysage roman. Voilà. Et ça, je dirais que Jean-Christophe a donc recopié une partie de ce... Le gilentier. Le gilentier aussi. Encore mieux. Donc, sur des panneaux. Et c'est vrai qu'en fait, il donne la possibilité de voir enfin le paysage de Ulysse. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et puis, il y a aussi... Après, je vais refuser et je vais vous laisser la parole. Il y a aussi ce côté nomade. Moi, j'aime le terme mais Frétchou un peu parce qu'il est un peu employé à toutes les sources aujourd'hui. Mais ce nomadisme, en fait, du texte, enfin, cette espèce de pollinisation d'un texte. Ulysse, par exemple, ou un livre de Borgès qui va être recopié à différents endroits, selon différents principes, dans différents contextes, etc. Donc, il y a aussi une espèce de circulation. Il y a une très belle phrase de Rimbaud qui dit la circulation des sèvres inouïes. Il y a de la sève. Le texte, c'est de la sève. Il y a une circulation inouïe, c'est-à-dire qu'elle est partout. Il y en a partout mais dans des lieux qui ne sont jamais connectés. Et donc, le texte, en fait, continue tout seul. Il y a une espèce d'autonomie. Et puis, enfin, le terme nomade me fait aussi me souvenir qu'effectivement, on dit que les nomades, en fait, sont des gens qui veulent rester sur leur terre. Ils bougent parce qu'en fait, ils ne veulent pas... Ils veulent pas... Ils veulent rester, en fait, ils veulent occuper leur territoire. Et que, paradoxalement, le nomade, c'est peut-être celui qui est le plus sédentaire. Donc, je me demande aussi si finalement, il n'y a pas cette espèce dans ce normalisme, dans cette pollinisation, dans cette pulvérulence en fait du texte, s'il n'y a pas peut-être chez toi un désir peut-être inconscient ou malade, ou monitieux, au contraire de s'ancrer dans un territoire. Donc, plus le terrain. Plus le terrain. On pourra revenir à tout ça. Oui. Du coup, je vais reprendre ce que vous dites notamment sur les surfaces qu'utilise et que prend qu'habite Jean-Christophe dans ce déploiement du livre et dans ce déploiement de la phrase, de la ligne, aux phrases qui deviennent ligne. Et il le fait, il peut le faire sur un écran d'ordinateur. Je crois que les surfaces sont importantes. Le choix qu'il fait, que ce soit l'asphalte, l'asphalte d'une rue à Montevideo, que ce soit une rue aussi d'Istanbul, que ce soit les feuilles A4 et peut-être on peut revenir sur ce format A4. Le choix que tu fais, parce que il n'est pas non plus l'actual, que ce soit ce format très simple, très économe, accessible. dans l'arc de l'arc contemporain, tu es quelqu'un de singulier qui est aussi hors de beaucoup de choses. On parle de performance, mais tu es hors de la performance. On pourrait parler d'action, mais tu es aussi hors de l'action. Et tu utilises des matériaux, tu utilises des surfaces qui sont aussi détournés des ujases qu'un certain nombre d'artistes d'aujourd'hui ont institués ou ont normalisés. Sur le format A4, par exemple, c'est hors du livre, c'est hors du format. De l'édition Gallimard, Quarto, de la collection Blanche, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Quand j'ai commencé la copie des textes pour avoir ce dont parlait Jean-Michel, c'est-à-dire pour avoir pour moi-même et pour proposer comme ça une vision d'ensemble, une sorte d'expérience physique totale du texte, c'était avec l'usage de très grands rouleaux de papier. Donc, la ligne était absolument immense, mais il y avait aussi également ce retour à la ligne. Mais après, bon voilà, après ça supposait ce genre de pièces, ça suppose toute une logistique derrière, c'est-à-dire par exemple, quand il est question de les exposer, c'est les formats qui sont tellement grands qu'ils sont absolument impossibles à encadrer, ce sont des pièces qui sont fragiles, il y a toute une logistique de transport, etc. moi à laquelle je suis très sensible à l'idée de pouvoir être quand même libre d'un maximum de choses. La question de la feuille A4 m'est devenue assez rapidement évidente. Ça me permettait aussi, puisque étant amené à voyager assez souvent, de continuer des projets au long cours avec ce support de la feuille, donc de pouvoir me suffisait d'un bureau dans un espace, je ne sais pas, une résidence dans un musée ou n'importe quelle autre institution ou bien une table dans un hôtel pour continuer ce projet, en fait. Et puis, par la suite, c'était le cas par exemple pour Illis quand ça a été présenté au FRAC PACA à Marseille, donc la totalité du texte correspondait à 353 feuilles A4 écrites bord à bord comme ça et qui étaient donc exposées les pages les unes à côté des autres. Chaque page était encadré. Et j'ai pris une autre décision depuis quelque temps, c'est-à-dire de refuser même l'encadrement parce que qui dit encadré suppose là encore je dirais une économie de moyens, là aussi quand même un volume de la pièce, c'est-à-dire ça représente quand même, même si au départ ce sont des feuilles A4, ça représente du volume. et maintenant le protocole c'est d'avoir ces copies qui soient présentées sous une forme de pile comme ça, une sorte de livre très épais qui est placé sous une vitrine et chaque page est photocopiée en fait et épinglée sur un mur. Et là pour une prochaine exposition j'en termine de la copie de la recherche justement et là il va y avoir ce procédé c'est-à-dire le texte manuscrit sera comme ça sur une pile d'à peu près 1200 feuillets en fait et j'ai fait une sorte de projection déjà je crois qu'à peu près la surface va être à peu près l'équivalent de 12 mètres par 8 vraiment une très grande surface mais voilà ce sont des choses ce sont des photocopies donc après il y a un peu cette mise en abîme de la copie aussi mais vraiment la question du format et de la mobilité c'est-à-dire que ce format que ces oeuvres ne viennent pas freiner la mobilité est quelque chose d'assez important y compris il y a quelque chose que je développe depuis quelque temps et qui est quelque chose qui va durer dans mon travail c'est la peinture mais alors ce sont des... ça c'est là on va dire depuis le départ mais maintenant je concentre ces choses-là sur des formats qui sont presque des formats de poche en fait qui est réellement je peux mettre dans la poche et qui encore une fois ne freine pas le mouvement alors ce sont des peintures qui sous l'apparence de paysages classiques en fait matérialisent des marches que je peux réaliser le plus souvent dans des ensembles urbains et dont je ne retiens que les variations lumineuses en fait alors ce sont des marches qui peuvent être récentes et ce sont ce sont aussi des marches qui peuvent remonter donc qui sont de l'ordre du souvenir qui peuvent remonter très loin jusqu'à l'enfance donc j'ai un intitulé d'ailleurs qui est biographie et donc c'est un projet qui n'a pas vraiment de fin pour moi moi j'avais plusieurs questions ma part j'aurais peut-être que vous vouliez pour poursuivre sur ce que vous disiez juste moi j'ai rencontré Jean-Christophe Normand 2000 je crois 2004 2006 non 2006 Jean-Christophe Normand avait été invité en résidence au fonds régional d'art contemporain de Lorraine à Metz et il avait été invité à faire ce que je vais appeler un peu pour simplifier mais qui n'est pas exactement le bon terme une performance le soir du vernissage d'une exposition et c'est dans ce dans ce moment là que nous nous sommes rencontrés et Jean-Christophe écrivait le temps sur un ordinateur donc c'est ce que tout à l'heure tu as expliqué le jour la date la minute c'est le jour le mois l'année l'heure la minute c'est bon chaque fois on va dire presque l'addition de ces éléments en décidant une phrase et j'avais été frappée à ce moment là de la dimension physique de ce moment dimension physique d'effort de concentration et quand nous nous sommes revus nous avons repris contact quelques années l'entretien que nous avons réalisé les conversations d'abord informelles que nous avons se sont portées sur cet aspect de le corps le corps écrivant qu'est-ce qu'un corps qui écrit dans la présence et dans l'absence dans la présence d'un visiteur mais aussi dans l'absence Jean-Christophe réalisant aussi dans le cadre d'institutions il peut rester enfermé dans une salle d'exposition seul et accomplir la recoplie d'un texte et puis ça peut être aussi un jour et une nuit où le visiteur passe s'arrête regarde et moi j'ai donc été on a posé beaucoup de questions sur cet aspect-là de qu'est-ce que l'artiste qu'est-ce que l'artiste écrivant donne à voir de l'effort physique que peut-être l'écriture donc il y a un tout petit peu peut-être un petit peu ouais alors ça c'était arrivé ça c'était fait la performance dont tu parles c'était effectivement l'idée c'était d'écrire le passage du temps sur une journée entière ça c'était dans un espace mais sinon sur une journée entière dans l'exposition vous vous rappelez c'est une exposition qui était consacrée à quoi pour qu'on comprenne à côté de quoi tu faisais ce travail ça c'était dans l'exposition qui s'appelait On Off je pense non c'est pas ça l'instant n'en finit pas ah non c'était autre chose parce que l'instant n'en finit pas c'était plutôt quelque chose comme ce qu'on voyait avant où là j'avais écrit entièrement sur Amazon et est-ce que tu étais dans une démarche totalement parallèle ou enfin comment se joue la copénétration entre ton travail à toi et l'exposition qu'il y avait à côté ça c'est intéressant moi ça me quand on avait parlé de ce que tu avais fait à Metz l'année dernière la question que je me t'ai posée c'est voilà comment l'environnement le plus proche interagit ou n'interagit pas sur ton travail j'ai l'impression que c'était presque un peu dans une boulée par définition il y a quand même aussi bien évidemment des interférences là c'était en fait le parti pris de Béatrice Joss qui réalise cette exposition c'était de je crois que c'était c'était partagé en fait entre trois institutions d'art contemporain il me semble qu'il y avait le casino le musée le musée de Sarbrook je crois et le frac et le frac était plongé entièrement dans le noir en fait donc c'était des off donc il y avait des oeuvres qui étaient très peu perceptibles et donc moi j'écrivais pendant un jour à une nuit donc il y avait une nocturne le public était présent quand même je ne sais plus jusqu'à peut-être une heure du matin et le reste j'étais seul là-bas jusqu'au lendemain j'ai fait ça de midi à midi en fait et donc il y a à la fois ce côté très répétitif d'ailleurs toujours sur les mêmes modalités mais les choses varient quand même beaucoup à la fin c'est vrai que forcément la fatigue enfin même plus que la fatigue l'épuisement arrivant à la fin le texte devient presque il commence à y avoir des fautes après on est même au-delà de l'erreur ça devient une sorte d'écriture je ne sais plus trop à quoi ça correspond les choses comme ça vraiment très très ou à la fois presque continue il n'y a plus de séparation entre les mots tout ce qu'on fait il y a ce type d'action comme ça très longue on va dire avec ce protocole très simple qui d'une certaine manière d'ailleurs amène à l'unité de temps d'Ulysse de Joyce je l'ai réactivé à plusieurs reprises et dans différents lieux alors ça peut être ça peut être des marches par exemple des marches réalisées dans des villes comme ça continue alors là aussi qui peuvent se matérialiser de façon très 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 différente la première marche que j'avais réalisée comme ceci c'était à Tokyo et j'en avais gardé une trace j'avais laissé ouvert un enregistreur son donc il y a tout l'enregistrement en fait le son de la ville que je suis en train d'arpenter à Istanbul par exemple j'avais utilisé des petites cuillères à thé et à chaque passage d'une heure à l'autre en fait j'indiquais ce temps avec ces deux petites cuillères comme ça posées sur le sol que je photographiais c'est souvent des traces assez légères et dans ce type d'action sur la question de l'écriture là je vais prochainement dans le cadre d'une exposition dans un centre d'art à Pologne avec cette unité de temps écrire continuellement également mais cette fois-ci je ne sais pas ce que je vais écrire c'est-à-dire je vais écrire à la fois objectivement ce que je suis en train de vivre une sorte de description de ça et puis certainement tout un tas de choses qui vont traverser mon esprit à ce moment-là donc ça va être un récit qui va être à la fois quelque chose que je mène d'un bout à l'autre et puis aussi qui va être traversé de tout ce qui touche justement à la dimension physique du geste même d'écrire voilà une sorte de nouveau je ne sais pas si on peut appeler ça un défi mais en tout cas quelque chose qui m'intéresse beaucoup d'écrire comme ça dans cette obligation dans cette unité de temps On voit peut-être un certain nombre de questions pour redonner essentiellement la parole aux uns et aux autres c'était cette question de la patrimonialisation et de la disparition c'est-à-dire qu'il me semble qu'à la fois tu es évidemment attaché à montrer ton travail et Jean-Michel en parlait tout à l'heure c'est un travail qui disparaît qui est installé dans l'éphémérité comment toi justement tu t'attaches ou tu te détaches finalement aussi vite de ce que tu produises de ce que tu produises donc à la fois ce travail dans les villes et à la fois un travail dans un espace muséal ou pour une commande etc. qui par définition se font dans des environnements très particuliers après revenir effectivement sur cette question des choix littéraires et la dernière chose que tu viens de dire m'intéresse au moins j'imaginais mais donc je me trompe que ta tête était remplie non pas d'un musée imaginaire mais d'une bibliothèque imaginaire et il y avait un tiroir Borgès un tiroir Joyce un tiroir Proust etc. tu mélangeais tu cherchais quand je t'avais posé la question tu m'avais dit je me souviens très bien en fait je suis dans mon atelier j'ai ma bibliothèque et puis j'attrape un livre et je copie là j'ai le sentiment donc qu'on passe à une étape différente où là il va y avoir donc production d'un autorécit alors ça m'intéresse donc cette question quand même des bibliothèques des temps bibliothèques imaginaire autorécit ce qui m'intéresse aussi et là directement puisque nous sommes dans un séminaire sur le dessin c'est comment ton écriture devient dessin cette espèce de passation de métamorphose finalement du graphe évidemment je vais en parler il n'y aura pas de visite derrière moi mais tu parlais justement et là ça rejoint tout à fait ce que disait Marjorie à l'instant c'est à dire que l'effort le temps de la création font qu'effectivement au bout d'un jour et une nuit tu t'épuises donc le marquage de ta main les inflexions du stylo les inflexions du feutre tout cela change et fait une espèce de graphie mobile qui crée le dessin tout ça ça m'intéresse beaucoup je voudrais savoir je voudrais que tu nous réexpliques ça et puis alors encore une autre question mais bon qui n'a rien à voir mais c'est pas grave je la pose quand même c'est la question de l'esthétique de la commande par définition tu es aussi guidée par ça comment un travail aussi personnel peut se faire on va dire selon les protocoles d'une commande et dans des lieux qui ne seraient pas choisis par toi c'est à dire que là il me semble qu'on est effectivement là aussi un peu dans cet usage du monde de bouvier où tu vas dans des lieux qui te plaisent et bien comment faire un effort tel dans un lieu qui éventuellement ne te plairait pas par exemple pour revenir à Ulysse elle déjà pour préciser des choses moi je suis un artiste j'ai pas besoin d'atelier donc j'ai pas d'atelier et j'ai un bureau et dans mon bureau je suis entouré de beaucoup de livres et Ulysse j'ai pris le livre je l'avais lu c'est quelque chose qui m'a accompagné souvent mais au moment où on va dire je sors le livre de la bibliothèque et je sais que je vais passer un temps très très long avec cet ouvrage le moment de la décision il est quand même très court il a assez intuitif pourquoi il est dans ta bibliothèque comment il est arrivé dans ta bibliothèque qui te l'a donné quand l'as-tu lu est-ce que ce sont des questions d'héritage est-ce que c'est toi qui as construit c'est un livre que j'ai acheté que j'ai lu que j'ai lu en partie pourquoi comment à quel moment j'ai lu en partie à plusieurs moments je crois que ce qui m'avait marqué déjà c'est si je ne me trompe pas c'est même la dimension physique de la lecture de ce texte et dont Kerouac parle il me semble qu'il parle de ça dans Sur la route où il lit ce texte en assez peu de jours finalement d'une façon très très continue et il parle de lecture du texte où il est dans le métro il lit sans arrêt il sort il marche il continue à lire donc ça ça m'a beaucoup marqué je crois que c'est ce qui m'a donné le plus envie plus que tous les textes qui ont pu être écrits autour qui sont innombrables autour de Joyce qui m'avait donné envie de lire ce livre et justement d'être déjà dans cette dans cette forme de corporalité on pourrait dire et puis au départ dans ce dans le choix de copier ce livre dès le départ j'avais j'avais imaginé de le recopier de plusieurs manières c'est à dire de le recopier du début à la fin donc sur cette feuille à 4 mais cette première partie du projet étant terminée de recommencer la copie et cette fois-ci dans des le plus souvent sous une forme de ligne et dans des lieux dispersés à travers le monde c'est un projet d'ailleurs cette deuxième partie c'est un projet qui est toujours en cours la dernière fois où j'ai où j'ai continué la copie de ce texte c'était c'était au Japon je dois en mettre je ne sais plus la page 400 et quelques et donc là par exemple si je pars en Pologne dans un mois et demi je continuerai ce projet quand je vais retourner au Japon également je dois me rendre au Cambodge donc pareil donc chaque fois je mène on va dire je mène aussi plusieurs projets en même temps parce que ce sont des projets très très au long cours et je profite de différents voyages pour continuer ce texte et encore une fois sur la question du livre l'idée à la fin c'est vraiment de revenir au livre et là de le concevoir par exemple de deux manières c'est à dire à la fois en ayant un fac similé des feuilles et l'autre on pourrait dire un livre en deux volumes et l'autre volume serait le dépliage le dépliage du livre en fait sur le globe et avec finalement en se basant sur les traces photographiques que je garde de ce texte la plupart des livres sont en français en fait mais il y a aussi là par exemple sur un livre dont je viens de terminer la copie c'est un livre de Borges que j'avais trouvé à Buenos Aires qui est en langue originale qui est en espagnol et pour revenir aussi sur la question du dessin je ne cherche pas à faire si on peut si on peut mettre ça réellement je pense qu'on peut le faire en relation avec le dessin mais c'est vraiment c'est un résultat c'est pas c'est pas l'envie de dessiner quelque chose ou de produire quelque chose ou une image esthétique l'idée par exemple même ou de ou de la belle main ou de dessiner avec des mots c'est pas forcément quelque chose d'ailleurs qui moi me séduit beaucoup donc c'est vraiment un résultat après c'est une chose alors qu'il y a à voir presque avec une sorte de paysage de texte avec effectivement il y a pas mal de de variations qui sont qui témoignent des inflexions de la main de la fatigue ça veut dire que ton ton écriture ton geste il est entre guillemets jamais contrôlé est-ce qu'on serait dans une certaine spontanéité ou est-ce qu'il y a quand même une esthétique du graphe au départ non pas vraiment c'est une empreinte c'est vraiment l'empreinte d'un geste et puis d'un temps très très long d'une durée est-ce que sur ces questions-là d'un et l'autre ou d'autres choses que vous souhaitez réagir sur la question des bibliothèques mentales moi je vais encore reparler du caractère visuel de l'écriture que c'est en ce moment en fait il est bien en valeur enfin même il la surjoue parfois enfin en tout cas à mes yeux il y a justement cette espèce d'évidence de dire et de redire que le mot la langue le langage en fait c'est d'abord quelque chose qui se regarde qui se voit moi j'ai beaucoup travaillé là-dessus sur la question de la poésie un texte poésie contemporaine c'est-à-dire avec des formes qui sont souvent peu attendues c'est d'abord un objet un objet c'est d'abord un objet qui se regarde qui se voit d'abord et qui se regarde et je crois que c'est enfin moi c'est vraiment ça qui m'intéresse dans la pratique de la poésie si c'est en fait que le terme est encore un peu de valeur aujourd'hui enfin en tout cas de valeur informative mais c'est justement cette espèce de conjonction entre le entre le signifiant le signifié bien sûr mais aussi entre l'aspect 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 graphique l'aspect presque concret d'un mot le mot arbre c'est souvent ce que je dis le mot arbre il commence par un petit boucle le mot moto par exemple il commence par une sorte de petit viaduc et puis il y a des petits ronds qui peuvent être des trous et puis il y a un peu qui ressemble à une potence un T donc on peut rêver là-dessus voilà donc je pense qu'un travail comme le tien en fait ça nous oblige en fait ça nous met la tête sur cette évidence qu'un mot c'est d'abord un paysage et moi j'aime beaucoup travailler là-dessus et c'est vrai qu'il est arrivé dans des textes parfois de factures un peu classiques de changer un mot si je le trouve enfin si je trouve son son synonyme parce qu'il n'est pas joli enfin il n'est physiquement pas joli graphiquement pas joli pas très joli et que c'est pas un mot très long enfin moi je trouve que c'est un mot très long avec beaucoup de E par exemple le mot évidemment j'aime pas beaucoup parce que je sais pas alors pourquoi j'en sais rien on peut faire un peu de psychanalyse mais voilà donc je pense que c'est très important et il me semble que et je peux regretter que cette espèce que cette relation justement à la graphie au décès justement d'écriture en fait a trouvé alors là je parle je parle comment dire en ordre du métier que les écrivains en fait ont trop abandonné le terrain aux artistes et je pense et je pense qu'il est temps de vous reprendre ce que vous avez pris mais c'est vrai je trouve que c'est c'est très important moi j'ai beaucoup lu par exemple un livre qui m'a beaucoup marqué alors qu'il venait en dépasser dans le jeu c'est le fameux seuil de Gérard Genette en fait qui décrit le texte l'essence du texte en fait n'existe pas est peu accessible parce qu'il prend l'exemple d'Ulysse comment est-ce que nous lirions Ulysse de Joyce si Joyce l'avait intitulé autrement bon déjà ça crée des préparateurs de lecture tout ça bon il y a aussi des choses beaucoup plus concrètes par exemple un essai par exemple la présence de notes de bas de page dans un essai ou leur absence en fait transforme le regard transforme la etc donc tout ça c'est quasiment c'est du concret c'est de l'image avant d'être du contenu donc voilà c'est pour ça que c'est vraiment un travail qui m'a beaucoup séduit très vite parce que ça réactivait chez moi tout un tas de questions de demandes et peut-être même de manques en fait par rapport à cette question J'allais je voudrais un petit peu revenir sur le sujet du du dessin sur le sujet du dessin et à travers deux choses dont nous avons souvent parlé mais dont tu évitais un petit peu que ce soit public qui est donc la peinture et ton rapport avec ce dont on a parlé souvent les arrière-plans dans la peinture notamment de Léonard et tu m'as souvent dit que c'était un des points de commencement de cette ligne et de cette trace et de ce tracé qui est peut-être son conjoint dans ton travail on a peut-être une difficulté à les définir et ça c'est aussi une part qui est passionnante dans ton travail c'est qu'on ne peut jamais définir les choses et donc cet arrière-plan notamment dans un des tableaux de Léonard de Saint-Anne donc j'aimerais peut-être aussi que tu acceptes de revenir sur cette ligne-là c'est l'idée de ce qu'on peut supposer c'est-à-dire ce qu'on ne voit pas ce qui est presque derrière l'arrière-plan c'est ça qui m'a finalement toujours beaucoup séduit et puis l'idée ou l'envie l'envie presque au moment où je visualise ça où je l'imagine de m'y trouver et comment faire pour me trouver devant le tableau et être en même temps dans cet arrière-plan dans cette sorte d'ubiquité et je crois que cette volonté-là c'est ça qui est l'origine de certains projets que j'ai pu réaliser où l'idée c'était de redessiner un lieu dans un autre et par exemple de dessiner la première fois que j'ai fait ça c'était de dessiner les contours de la les contours de la ville de Lisbonne à l'intérieur de la ville de la ville de Berlin et donc je dessine ces contours sur une carte et ensuite après je m'oriente et je les dessine je les dessine en marchant c'est là où je vois pour moi l'idée de la marche comme une façon de dessiner aussi est constante dans ma pratique donc ça c'est quelque chose que j'ai réalisé à plusieurs reprises alors c'était d'ailleurs c'était pas uniquement ça a été beaucoup orienté avec la marche mais ça j'ai pu avoir d'autres modes de déplacement c'était le cas par exemple à Istanbul où là c'était on parle de la commande par exemple ça c'est un projet qui m'avait été présenté qui m'avait été proposé c'était un projet Grand Est en fait donc c'était les cinq fonds régionaux d'art contemporain qui forment la région du Grand Est qui m'avait proposé d'imaginer un projet souvent je crois qu'ils réalisaient des choses avec des institutions par exemple s'appuyant sur leur collection et puis là ils proposaient un artiste donc ils m'ont proposé ce projet-là j'avais eu assez rapidement l'idée de reproduire cette forme qui dessine les contours de ces cinq régions rassemblées comme ceci à l'intérieur de la ville d'Istanbul cette ville en plus placée géographiquement comme elle est entre l'Europe et l'Asie c'était pour moi une sorte de vision comme ça immédiate et bon là-bas c'était en plus un espace qui était quand même très vaste assez complexe et puis là la question de dessiner la ligne elle se faisait aussi par les voies de la navigation parce que bon je ne sais pas sur le post-fort la corne d'or etc donc là il a fallu aussi collaborer c'est-à-dire qu'il faut rencontrer des gens qui puissent me conduire en bateau suivre cette ligne et redessiner la ligne sur la mer moi c'est cette question entre guillemets des réseaux qui sont autour de toi pour t'aider dans ton travail elle m'intéressait aussi peut-être tu peux le dire d'un mot comment faire c'est là qu'on est quand même dans le registre de la performance c'est une performance aussi que tu ne peux pas faire de façon solitaire tu la fais avec l'environnement tu la fais avec les gens tu la fais avec un milieu tu la fais avec un pays voilà comment ça se passe à Istanbul d'ailleurs je me suis très peu pour la première fois je me suis extrêmement peu appuyé sur une technique classique d'orientation soit avec la boussole le GPS ou quoi je me remettais essentiellement à la parole des gens en fait c'est-à-dire des gens m'accompagnaient avec la carte foyer le point où je me situais je me disais là il faut absolument que je me rende à tel autre point donc ils m'indiquaient ça d'ailleurs j'ai matérialisé ça beaucoup par ces images où on voit des gens montrer des points comme ça ou marcher avec moi en fait donc ça c'était donc ça a été aussi beaucoup évidemment beaucoup de mots beaucoup de langages beaucoup de moments échangés comme ça et cette question de la collaboration elle est même à l'origine d'un nouveau projet que j'ai autour de Marguerite Duras où c'est un projet que j'ai en tête depuis quelques années que je vais réaliser en an enfin que je vais finaliser d'une certaine façon l'an prochain et après la la lecture d'un barrage contre le Pacifique j'avais eu j'ai eu l'idée de reproduire les plans de son appartement sur le Mekong mais je voulais pas avoir je voulais pas avoir retrouvé ses plans avec une notion très froide très précis je voulais absolument rencontrer quelqu'un qui avait fréquenté fréquenté cet appartement et qu'il soit capable de me dessiner l'appartement de mémoire et j'ai par hasard dans Paris croisé le cinéaste Benoît Jacot qui a accepté donc je savais qu'il connaissait très bien Marguerite Duras et qu'il connaissait bien cet appartement et donc il m'a dessiné ses plans sur une feuille à quatre et là je vais partir je vais partir au Cambodge là pour le coup je vais devoir trouver des gens là-bas qui s'intéressent à mon projet et qu'ensemble on tente ce qui est forcément complètement illusoire en plus avec le courant du flot on sera toujours à la dérive mais quand même avec cette volonté de redessiner ces lieux et d'une certaine manière de faire se superposer comme ça ou des temporalités c'est-à-dire faire revenir ce lieu qui en plus a été quand même très important à l'origine d'un mouvement littéraire fréquenté par de multiples personnes et puis le faire revenir dans la géographie de son enfance voilà il y avait peut-être deux choses qui n'ont rien à voir c'était quand même sur le t'écoutes d'en parler le lexique que tu utilises et le lexique enfin il y a deux mots dans ton lexique il y en a plein d'autres qui me plaisent bien mais ces deux-là je les aime bien c'est cette notion de réactivation et de recouvrement donc peut-être d'expliquer ce à chaque fois que tu utilises activation recouvrement ça ça m'intéresse et autre chose aussi j'avais dit en début d'année combien tout ce travail sur les emotional studies m'intéresse c'est-à-dire dans qu'est-ce que l'art fait au cœur j'aurais voulu peut-être que tu nous dises dans quel état émotionnel tu es quand tu travailles qu'est-ce qui se passe dans ta tête qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça te fait là il faut alors là il faut presque dissocier enfin oui un peu dissocier quand même on va dire le le paysage de la table c'est bon si on parle justement de première par exemple pour les textes première copie après réactivation dans l'espace dans l'espace public donc je ne sais pas c'est un mélange ce qui se passe dans mon esprit ou dans mon cerveau à ce moment-là c'est à la fois c'est à la fois une sorte d'hyperconcentration parce que ça suppose quand même chaque fois une mémorisation d'une phrase ou d'une partie d'une phrase pour la recopier des fois aussi dans cette forcément dans ce geste répétitif c'est aussi traversé par la rêverie voire même des fois l'imagination de projets futurs qui vont arriver en fait après dans l'espace dans l'espace urbain c'est c'est très très varié pour le coup parce que je suis parce que je je traverse des situations variées je suis et comment se passe dans l'espace urbain justement la conjonction entre l'hyperconcentration sur l'effort physique qui est là et qu'on imagine colossalissime et précisément cette mémorisation textuelle et littéraire comment ça se passe et est-ce que c'est un état de trance oui non comment d'hyperconcentration au contraire d'austérité moi j'ai du mal je suis totalement incapable de qualifier d'austérité on pourrait le croire mais pas du tout pas du tout il y a aussi une chose qu'on pourrait imaginer c'est une certaine lenteur et en étant concentré sur la copie je vois que ça va finalement assez vite puisque c'est un effort qui continue et quand j'écris comme ça continuement pendant des heures sans forcément faire très attention au paysage autour je me rends compte j'ai traversé une partie d'une ville donc il y a aussi presque une forme paradoxale de vitesse après il y a beaucoup d'interruption aussi parce que les gens m'interrogent un point qui est important aussi pour moi c'est que je ne dis jamais à part vraiment avec beaucoup d'insistance que c'est un geste artistique donc j'ai dit que je vais faire ça alors des gens des gens associent ça très directement à un projet artistique quand je suis dans certains quartiers dans un musée ou alors un quartier où il y a des galeries ils vont y voir il y a des facteurs bloquants aussi il y a des empêcheurs ou les empêcheurs décriés rarement c'est même plutôt par exemple non c'est même les hostilités par exemple dans une ville comme New York ça allait être plus dans les quartiers un peu chics genre mais ça va ça va un peu dégrader le devant de nos boutiques dans la 5ème avenue par exemple il y a quelque chose de contraire très j'ai traversé des quartiers un peu chaud par exemple j'ai vraiment l'impression qu'au contraire ce geste me mettait à l'abri de tout je sentais les gens même assez protecteurs et très intéressants mais justement je pense aussi par cette idée du fil c'est quand même aussi quelque chose qui relie qui relie les lieux qui ne sont pas forcément reliés parfois d'ailleurs des gens ils voyaient des fois une dimension une dimension politique moi c'est quelque chose que je ne refuse pas en soi donc je n'ai pas une intention en tout cas je n'ai pas cette intention là mais voilà donc c'est très très variable après l'idée de presque de trans ça je l'éprouve plus dans les bon ça arrive quand même dans l'écriture de cette ligne sur des moments très long mais je l'ai plus éprouvé de façon presque on pourrait dire daté dans le moment d'une journée complète comme ça quand je fais ces actions très très longues où il va y avoir bon il y a un moment comme ça assez l'action commence c'est assez long il y a une sorte de découverte comme ça de ce temps très long et puis il y a un effort qui vient comme ça très très compliqué et puis après il sort d'un moment à vraiment un moment comme ça comme une espèce de puissance d'avoir de vraiment sentir la possibilité de pouvoir même prolonger le moment encore bien plus loin et tout dans ce moment là tout ce qui traverse mon esprit il n'y a plus de barrière c'est à dire que j'imagine des projets futurs des choses absolument irréalistes mais je suis absolument certain qu'ils vont pouvoir se faire sans aucun souci et s'ensuit derrière une phase complètement sombre plutôt presque un peu dépressive où là la chose se retourne c'est vraiment c'est l'épuisement qui parle et puis après après la fin c'est simplement un état de résistance mais là c'est des choses que je décris comme ça mais c'est vrai qu'ils ne sont pas visibles y compris quand c'est dans une marche j'avais réalisé une marche continue par exemple en étant invité par le musée d'art contemporain d'Épinale donc la chose était cette performance était programmée donc le public était convié mais je ne marchais pas sur une scène je marchais dans le musée et il n'y avait pas de il n'y avait pas mon portrait donc les gens ne savaient pas qui j'étais et finalement pour percevoir l'artiste qui avait la performance il fallait soi-même rester très très longtemps faire une sorte d'extension comme ça de la visite pour se dire tiens ça fait plusieurs fois que je crois cette personne ça fait trois heures qu'il est aussi dans le musée donc ça pourrait être lui et puis après il y a aussi tout le moment où le musée était fermé où je marchais seul et là il y a à part les personnes qui étaient en surplace pour la sécurité personne ne pouvait me voir cette espèce tout à l'heure j'en disais un mot un instant de sympathie empathie antipathie avec le lieu est-ce que tu es déjà arrivé quelque part en ayant une espèce sinon de répugnance de rejet de sentir que le lieu ne t'est pas favorable et là est-ce que le travail peut se faire ou est-ce que le travail se fait parce qu'il y a empathie territoriale non ça ne m'est finalement pas arrivé mais là aussi là je reviens je reviens à ma pratique d'avant c'est un milieu qui pourrait alors comme une comme une face alpine pourrait être comme ça a priori un peu plus complexe mais c'est un donc c'est il faut c'est une adaptation presque un terrain mixte pour emprunter au terme à ces termes-là mais non je n'ai jamais vécu jamais vécu les choses comme ça mais c'est souvent des propositions pour parler de la commande et je pense que la commande même chez les clients elle est importante de toute façon elle est importante et même si elle n'est pas formulée comme ça de toute façon on est plus ou moins on s'oublie soi-même on est plus ou moins obligé comme ça aussi par des questions de temps et donc comment tu tords cet exercice de la commande ou d'ailleurs est-ce que tu le tords c'est souvent des commandes quand même très très ouvertes aussi donc donc c'est c'est être invité à faire à produire quelque chose dans le cadre d'une exposition donc c'est quand même pas trop c'est pas très très fainé et comme en plus de ça ça me permet souvent par exemple si je veux là c'était ça par exemple dans le cadre de l'exposition inventé d'Igno donc c'était à la fois faire quelque chose dans le musée d'art visuel et et de pouvoir travailler aussi dans la ville donc pour moi c'était c'était assez idéal parce que ça me permettait de continuer donc la la copie d'un texte comme ça que je dispersais à la fois dans l'espace du musée en l'occurrence c'était des espaces un peu extérieurs des terrasses et puis également dans la ville et de continuer ainsi d'autres projets donc c'est donc ces commandes nourrissent en fait la continuité des projets sur la poétique du travail de Jean-Christophe Jean-Michel qu'est-ce que moi je suis en train de délirer sur des choses tout le temps je pense que il y a ce rapport à la maladie et peut-être à la mort en tout cas à la peur de la mort moi je m'interroge beaucoup parce que c'est aussi un sujet qui m'intéresse beaucoup qui m'a toujours beaucoup marqué j'ai beaucoup lu les grands romans de la maladie des malades Thomas Mann Rilsorn donc ce rapport à la mort qui est aussi un rapport au temps je suis aussi obsédé je ne sais pas si je suis obsédé par la mort mais je suis obsédé par le temps qui passe parce que le temps c'est toujours le temps qui passe et je pensais à cette phrase de Charlotte Delbault une rescapée d'Auschwitz qui beaucoup marquait aussi Charlotte Delbault a écrit un livre en trois parties enfin trois à trois livres en fait il n'en faut aucun qui s'appelle Auschwitz c'est après ses grands livres sur l'univers sur l'expérience concentrationnaire et elle dit à un moment quand elle arrive à Auschwitz elle dit c'était le lieu d'avant la géographie je trouve ça très fort très beau comme formule et très beau aussi parce que sur le coup c'est quoi avant la géographie c'est avant finalement c'est ça c'est ce lieu avant la nomination du lieu l'enclenchement de la frénésie toponymique et je me demandais si toi finalement tu n'étais pas un peu dans cette relation de géographiser une trace enfin en tout cas de t'inscrire dans la géographie c'est à dire peut-être pour alors c'est un peu un débat pour t'extraire de cette peur enfin de cette de ce trou noir enfin pas de la déconcentration mais et puis et puis aussi parce que là je regardais un petit peu celui-là c'est un métal ce rapport là pour revenir à des choses plus graphiques ce rapport au gris qui m'a beaucoup rappelé le travail de Palca c'est un travail sur le temps tout à fait remarquable très patrimonial très intégré et donc cette espèce de fuite vers le blanc cette espèce de rapport au gris et quand tu écris lui enfin quand tu recopies le liste de Joyce et que tu le mets à distance ça devient quelque chose de gris ça devient une sorte de monochrome quelque chose de gris donc est-ce qu'il n'y a pas aussi moi je trouve que finalement c'est aussi une façon de raconter peut-être ta propre expérience de la maladie et du temps qui passe et du temps passé et du temps à venir etc enfin cette espèce de situation comme curseur du temps qui est aussi une situation sur la géographie il y a eu l'idée je pense au moment d'ailleurs dans l'expérience de la maladie de remplir de remplir vraiment de remplir des choses et d'une certaine façon de créer des situations que j'étais obligé à vivre et donc étant obligé à les vivre ça m'obligait à vivre moi-même et donc ça empêchait ça empêchait la mort d'arrivée et c'est une chose j'ai pas mal vu vu et lu je dis vu mais chez Thomas Bernard d'ailleurs il y a cette question de faire reculer les choses à la fois par l'écriture des livres mais même chez lui ça s'est matérialisé par l'achat de maisons des maisons à restaurer chaque maison supposait voilà et aussi d'écrire des livres pour il y a toute cette question économique écrire ces livres les vendre pour restaurer la maison fabriquer les choses et pas forcément pour la maison elle-même mais pour pour reculer cette échéance après sur la même sinon sur la question aussi dont tu parlais tout à l'heure du recouvrement ou de l'effacement aussi moi je presque maintenant presque de façon systématique comme ça je travaille avec des avec des cartes du monde et c'est souvent ça dialogue comme ça avec les avec ces superpositions d'un lieu dans un autre et ces cartes par exemple là je là c'est deux choses que je suis en train de terminer par exemple c'est des travaux qui sont assez longs aussi il y en a une que j'efface presque donc entièrement donc c'est un travail mais où je laisse le enfin j'efface essentiellement les toutes les terres et toutes les dénominations donc visuellement comme ça ça ressemble un peu à une sorte de presque presque un ciel quoi un ciel un ciel légèrement nuageux comme ça et puis une autre carte qui là par contre est entièrement recouverte de graphite mais il ne laisse pas les motifs des continents complètement invisibles mais créer une sorte de monde diffus comme ça où les frontières sont complètement sont complètement floutées ou une sorte de ou en tout cas une géographie nouvelle est possible ou à réinventer voilà ce qui a à voir aussi avec les marches de toute façon bien évidemment peut-être Marjorie moi je voulais bien tout à l'heure vous l'avez évoqué cet imaginaire des surfaces des lieux pleins des lieux absents des lieux vides je ne sais pas ce que j'ai lu de vous là-dessus m'avait beaucoup intéressée donc peut-être j'aurais aimé que vous en parliez mais peut-être revenir là-dessus cette notion de voilà en tout cas ce qui est aussi et ce qui rejoint ce que vous disiez aussi sur la mort pour rejoindre les deux choses Jean-Christophe travaille sur ces surfaces différentes plurielles multiples il va décliner pour suivre les lignes les phrases sur j'ai envie de dire toutes les surfaces possibles qui viennent à sa rencontre et il y a aussi une concomitance des projets dans le travail de Jean-Christophe comme une sorte de désir ou peut-être d'angoisse d'amplir et d'angoisse parce que compulsive à travailler sur cette pluralité de surfaces et sur des concomitances de projets c'est-à-dire que il y a un projet et puis un autre va venir à la fois recouvrir se superposer redevenir singulier et tous ce sont des géographies imaginaires et ce sont à la fois des surfaces matérielles et des surfaces imaginaires je pense c'est Jean-Christophe qui peut mieux le dire et tout ça nous rend à la fois dans un moment d'infini et dans un moment d'illimité l'artiste et qui sommes les lecteurs les lectrices les passants nous sommes aussi des passants éphémères dans le travail de Jean-Christophe et la ligne est éphémère il la commence il y a un commencement chez Jean-Christophe on est au commencement de quelque chose et puis la ligne se déploie on la croise on sait qu'on l'a perdue quelque part parce qu'elle va s'effacer les conditions climatiques faisant qu'elle s'efface elle va disparaître j'ai le souvenir d'un moment où Jean-Christophe a fait continuer la recopie de la condition tropicale dans le hall du centre Pompidou-Messe dans des conditions climatiques pas tropicales pas tropicales pour le coup oui il était très un froid glacial ça a duré toute une journée deux jours deux jours et je suis revenue trois jours après dans le même lieu et tout avait été effacé et ça c'est une angoisse extrême à la fois pour pour l'artiste pour le visiteur pour nous et ça c'était la mort on faisait pas une angoisse pour moi par exemple pour nous ça l'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un petit peu d'autodérision à tracer quelque chose en disant je trace parce que ça va partir oui parce que finalement la trace c'est quelque chose de ça même sur par exemple on voyait certains visuels tout à l'heure dans des espaces d'exposition sur des murs immenses en fait de toute façon il ne reste aucune trace même par exemple dans le début de la réactivation du texte de Joyce ça je l'avais commencé sur des très grandes bâches qui étaient tendues dans la ville d'Egmore et au final on m'a demandé d'ailleurs si vous voulez conserver ces bâches si elles allaient partir dans une collection ou quoi je dis non surtout pas tout doit être tout doit disparaître c'est quand même la question de la reprise c'est à dire que par définition tu es toujours dans un geste one shot il n'y a pas de reprise il n'y a pas de repentir il n'y a pas de retravail etc ça moi ça m'angoisse je pense que c'est vous c'est vous voilà et c'est comme ça c'est assez étonnant de se dire que ce premier geste ce geste ce geste spontané il est seul et unique il ne sera pas repris et il s'efface en même temps très très vite c'est très étonnant c'est très aussi enfin il y a cette notion d'abandon dans la disparition presque presque immédiate que moi je trouve très ce que j'aime beaucoup dans ton travail c'est le caractère gratuit je veux dire on n'arrête pas d'osciller entre moi me semble-t-il une force d'effort extrême et un effort extrême qui est gratuit puisque on est profilé dès l'amont pour la disparition ça et comment comment tu gères cette enfin je vais dire le tour comment cette tension là comment cette tension justement entre l'effort extrême et un effort extrême pour le le futur disparu c'est très étonnant ça il y a plusieurs temporaires il en reste quand même des choses finalement même si ce sont des traces très légères il en reste des choses des évocations moi j'aime bien les évocations c'est une chose qui m'a toujours qui me séduit toujours beaucoup par exemple c'est pareil dans mon imaginaire dans l'enfance par exemple encore une fois pour reparler de la montagne c'était très très sensible sur les en face d'images qui étaient d'ailleurs qui avaient des fois un peu une pauvreté technique comme ça parce que la technique n'était pas ce qu'elle est maintenant et on voyait des images un peu floues comme ça des alpinistes on avait que quelques images et on pouvait absolument tout imaginer c'est vrai que maintenant ça c'est des fois un peu compliqué parce qu'il y a même des points internet sur les sommets on peut être repéré par les satellites tout ce qu'on veut et moi c'est l'idée de garder assez peu de choses comme ça et donc que le spectateur d'une certaine façon puisse après réécrire parce que chaque fois évidemment moi je ne peux pas avoir une trace exhaustive de cette écriture elle l'est d'une certaine façon sur la page dans les pages exposées après sur la ligne ce sont des ce sont des fragments des fragments de texte mais tu acceptes quand même éventuellement que ta création soit patrimonialisée que des œuvres rentrent au musée comment justement voilà il y a à la fois cette inscription dans le sol dans le territoire dans l'urbain il y a en même temps certaines pièces qui seraient patrimonialisables pourquoi celles-là et pas d'autres qu'est-ce que ça dit ça veut dire qu'il y a donc une présélection qui est faite par toi ce qui doit s'effacer ce qui doit rester c'est quand même assez étonnant oui mais c'est une document enfin ça c'est clair en même temps ça s'opère aussi je ne sais pas je pense que chez des artistes comme Francis Alice Gabriel Rosco par exemple c'est une documentation aussi enfin ça dépend après je ne vais pas parler à leur place mais il y a des choses qui sont de l'ordre de la documentation d'un travail des pièges qui peuvent avoir une autonomie je pense ce qui est plus le cas de certaines photographies chez Rosco par exemple mais c'est pas bon c'est aussi quelque chose je pense d'assez répandu chez d'autres artistes et comment tu typologises ton travail alors moi souvent moi souvent par exemple sur ce qui va matérialiser la traversée d'une ville il y a le plan donc ça permet de visualiser quand même le parcours et puis après il y a une une alternance de photographies qui rendent compte à la fois quand c'est possible par exemple d'une vue dominante de la ligne où on voit très bien comme ça un espace très très long des photographies on pourrait dire de situation ou d'ambiance où on se rapproche plus de la ligne et cet espace que je décrivais tout à l'heure un peu comme ça chorégraphié où ces photographies elles en rendent compte et puis des photographies qui font un focus sur le texte mais en fait moi au moment quand je suis quand je photographie cette ligne je photographie je prends beaucoup de photographies je photographie énormément et par contre j'en garde très très peu et le choix il se perd quand je suis assez à distance dans le temps de ce que j'ai vécu en fait donc c'est ce qui m'intéresse plus qu'un rapport plus qu'un rapport esthétique c'est quelque chose qui va correspondre assez justement à ce que j'ai pu vivre dans cette espèce on pourrait dire dans ces espèces d'expéditions horizontales comme ça dans les îles voilà c'est ça qui conduit mes choix moi j'avais une question sur ce futur projet qui est le tien donc d'être cette fois-ci dans l'auto-narration dans l'auto-récit quelle place tu vas assigner à cet auto-récit qu'est-ce qu'il devra devenir il sera aussi lui effacé effaçable ou il a volonté à être publié ou oui ou quoi tu sais pas est-ce que tu sais déjà est-ce que tu lui assignes une place déjà l'idée de la publication si j'envisage tu l'envisages ouais ça veut dire que là déjà en amont quand même parce que tout à l'heure on avait le sentiment de quelque chose qui était très intuitif très empirique si quand même tu vois déjà un peu les lignes de force de ça ouais ouais j'ai même un orlé j'ai un autre projet où la question de la publication est même centrale mais c'est un peu délicat comme ça d'en parler mais l'idée c'est quand même c'est d'écrire c'est d'écrire un récit en fait et d'écrire 5 premières pages avec ces 5 pages de trouver un éditeur qui s'engage pour la publication d'un récit qui se construit que je vais réaliser dans un lieu c'est ce lieu qui va définir le contenu du récit qui va lui donner son intitulé et ce séjour on va dire cette résidence est produit par une institution d'art contemporain et le livre je ne le conçois pas au départ comme un même si ça traverse l'espace intérieur je le conçois comme une oeuvre plastique et non pas comme une oeuvre littéraire mais là aussi ça a à voir avec une sorte de mise en situation qui m'oblige à c'est à dire sans cette contrainte ou ce cadre je ne le ferai certainement pas donc ça ça écrit l'écrit ça dessine ça dessine l'écrit ça dessine les contours mais donc après j'en parle comme ça de façon très abstraite puisque c'est j'ai un peu avancé quand même sur ces questions c'est un peu engagé donc je peux en parler quand même un peu mais voilà pas plus que ça les cinq premières pages ce serait quoi ? elles sont écrites c'est à voir ça a vraiment à voir avec la question de presque comme un personnage qui marche et qui traverse quelque chose et ça a à voir là encore je pense avec l'écriture l'écriture d'une nid aussi ou le dessin d'une nid dessiné en marchant donc comme c'est une sorte aussi de paysage mental donc le paysage je le découvre en même temps que je l'écris donc je ne sais pas j'ai découvert ça mais c'est évidemment ce n'est pas de l'osophiction ou quoi c'est vraiment c'est à la fois c'est à la fois assez abstrait puis très très concret c'est aussi quelque chose d'assez objectif c'est à dire qu'est-ce qui se produit au moment où moi je suis en train d'écrire c'est à dire ça peut être la main la main produit tel geste etc ça peut être ça aussi je regarde juste l'heure qu'il est pour savoir si on a encore un tout petit peu de temps on a 5 à 10 minutes est-ce que vous avez des questions à poser non marjorie j'en ai fait moi j'ai pas de questions pas des questions mais des interventions non mais je pense que en tout cas c'est vrai que ça me fait beaucoup réfléchir aussi au cours de cette conversation sur la question de la ville c'est quelque chose qui nous interroge il se trouve que j'ai relu par l'hasard de la vie on va dire j'ai relu il y a quelques temps des passages de l'oeuvre de Le Fait sur la ville sur la situation de ville et j'ai l'impression il faut pas forcer non plus les rencontres mais en tout cas je trouve que ton travail s'inscrit assez bien dans ce que dit le faire sur les situations urbaines notamment et il dit bien sûr ce sera peut-être la conclusion la mienne que le fait il faut confier l'urbanisation aux philosophes et aux artistes et c'est vrai que je pense que c'est je crois qu'il y a un autre auteur aussi qui a écrit aussi des ouvrages sur les écrits de Michel de Cerretaud c'est Michael Scheringa il y a un intitulé que moi j'aime beaucoup qui parle de matière à récit sur les déplacements les piétons la santé et ça déjà Baudelaire c'est en région c'est bien sûr les connexions je voulais juste revenir sur une de tes recopies ou réécritures qui est celle de la de la mort de Virgile d'Hermann Vaud qui me semble en fait emblématique de ton de ton travail d'abord par la thématique même du livre et puis le fait que cette recopie sur une grande bâche renvoie aussi à ce que disait Amia tout à l'heure sur le fait qu'il y a des pièces que tu acceptes qu'elles soient au musée et qu'elles soient considérées ensuite comme pièces muséales puisque cette pièce a été montrée au musée Géo Charles à Échirolles et qu'elle était éventuellement en voie de j'avais pas très envie j'avais pas très envie mais elle était quand même en voie d'acquisition et que c'était une des premières fois où on la voyait exposée en situation d'exposition et le fait aussi que ce c'est le premier tu as fait la recopie du premier chapitre de la mort de Virgile qui est l'arrivée qui est donc l'arrivée dans le bateau dans le navire de l'empereur du poète qui est malade qui est à la fin de sa vie et qui va se poser toute la question de savoir ce que devient son oeuvre s'il doit la détruire et tout livre va décliner cela et je reviens sur cette question de la mort en fait et sur cette permanence et impermanence de ton travail qui est effectivement ce qui peut-être moi en tant que non pas de critique ou de je ne sais quoi mais en tant que personne me touche particulièrement qui est cette cette sensibilité extrême à la mort des choses et à la mort de l'oeuvre et à la mort de l'être humain c'est parce que je vais me rebondir pour ne pas terminer sur une touche non non moi j'ai l'impression aussi c'est des choses quand même assez ouvertes donc après il y a des réceptions qui peuvent être différentes moi je n'y vois pas forcément cet aspect là alors là pour parler de cette grande toile par exemple elle est j'en prends tellement peu soin qu'elle est à peu près détruite c'est très bien comme ça non non j'ai vraiment un souci avec ces formats je parlais tout à l'heure de ces ces peintures de très petits formats je pense ça va se systématiser parce que le reste je peux être parfois d'ailleurs quand ça m'est arrivé il n'y a pas même pas si longtemps d'en produire dans un moment un moment un rapport de séduction mais qui s'inverse très vite et j'ai pas envie j'ai pas envie de cet encombrement j'ai vraiment envie d'aller du côté d'une sorte de légèreté mobilité donc ça pose quand même la question de cette transmission de la transmission de ton travail comment s'organise peut-être je sais pas on peut terminer là-dessus c'est directement c'est tautologique avec ce que vient de dire la pargerie comment s'organise la transmission de ton travail et comment s'organisera on va dire le leg le leg de ton travail ton héritage la passation tout ça toi tu n'as pas l'air angoissé mais nous on est assez angoissés non mais il y a des choses encore une fois elles ont des formats qui ne sont pas forcément très habituel mais il y a des choses il y a des traces il y a pire que moi il y a des artistes sans traces vraiment du tout non non mais il y en a quand même ça pose quand même toujours cette question du singulier pluriel du partage mais il y a aussi la parole simplement il y a même des choses qui sont parfois réalisées où il n'y a pas de où il y a il y a véritablement aucune trace je me réfère par exemple à certaines certaines marges dans des musées la seule chose qui puisse rester c'est les vocations par des gens qui se sont posés des questions à ce niveau là ou un commissaire ou un conservateur ou une conservatrice qui ont pu en parler voilà donc c'est aussi une façon de faire perdurer et ça marche ça marche bien et ça marche bien des questions ou alors c'est le mot de la fin ça marche bien c'est pas mal comme mot de la fin ça marche bien c'est pas mal merci infiniment à Jean-Christophe Jean-Michel Marjorie d'être venu merci à vous d'être présent on se retrouve pour une prochaine séance le 21 mai merci bonne journée et bon week-end merci merci merci